TUSS LÉGEN ! Salut ! Comment ça va aujourd'hui ? Eh oui, je sais ce que tu vas te dire. Mais il est pas encore sur son vélo celui-là ? Bah non, toujours pas. La semaine dernière on a voulu, il y a eu un temps de merde. Alors on va nous traiter de cycliste du dimanche. En fait, c'est un truc, quand le printemps arrive, l'hiver, tu sais que tu vas en chier, que tu vas rouler sous la feuille. Je peux monter. Fais ce que tu veux quoi. L'hiver, on sait qu'on va en chier Novembre, Décembre, machin truc. Donc on va rouler comme des cons. Dès que les premiers beaux jours arrivent, un bout de faute, ça va. J'ai bouffé déjà, c'est fini. C'est clair, l'hiver t'il dit, il pousse. T'as 2-3 week-ends debout. Ah non, on y va pas celle-là. C'est mouillé. Je suis mauvais quand on s'est trempé. Donc on refait une vidéo atelier. Mais ça, je vous spam pas. J'avais déjà prévenu. Tu sais trop, la semaine dernière, je parlais l'anglais, là, je reparle l'anglais. Du coup, j'utilise pas les bons termes. Bah ouais, j'essaye, tu vois. Motherfucker. Celui-là, il était bien, tu sais le dire. Comme je l'avais dit la semaine dernière, potentiellement, il allait y avoir une vidéo atelier qui allait arriver insécemment sous peu. Mais du coup, bah... C'est très peu. Remplacement de la fourche. Donc fourche coil versus... Fourche R. Alors on aura les explications d'un expert en... en la matière, j'ai envie de dire. Qui va nous expliquer pourquoi et pourquoi. Non, pas maintenant parce que... A TRO ! Donc... Ouh ! Attention là, mes beaux grippes qui ont jamais servi encore. Ils ont déjà bien servi et ils marchent bien. Ah t'as un petit retour d'expérience dessus ? Ah carrément, oui. Bon, voilà. J'ai déjà roulé une quinzaine, une vingtaine de fois. Donc à part la... Comment ils tiennent dans la durée, il doit y avoir un mot... Mais je l'ai pas. Même en français, je l'ai pas. Comment ils tiennent dans la durée. J'adore la grippe. J'adore ces grippes. Et moi qui c'est des chochottes des mains, j'arrive à tenir là-dessus. Ils me font pas mal. Bon bah nickel. Petit retour d'expérience comme ça en passant. Ça c'est gratuit. N'hésite pas à liker, commenter, t'abonner. Parce que déjà des infos comme ça, c'est pas tous les jours que t'en as. Remplacement de la fourche Formula. C'est une bonne fourche, mais c'est une coil. Donc elle pèse lourd. Elle pèse lourd. Toi t'es pas lourd comme mec. Ça dépend dans quel sens. Pour vraiment y rentrer dedans régulièrement, c'est linéaire. J'aimerais bien que ce soit un peu plus corrosif pour toi. Et surtout pour nos petites triales. Quand t'as besoin de faire tic. Le col il fait pas tic. Il fait papa. Oui il fait. Et boum. Du coup on va passer sur une petite fourche Fox 36. Et quitte à alléger, on va inverser les deux roues. On va prendre ma roue Arc 35. Ouais. Donc du coup aussi on va foutre une Arc 35 à l'arrière en 27 et demi. Donc faut que je récupère le disque parce que c'est du 203. Donc y'a un petit peu de boulot. Donc comme la semaine dernière moi je suis là en tant que consultant. Consultant. Et le vrai mécano il est là. Donc ouais on va le récupérer. On va le mettre sur ma roue. Ouais on va le garder en 180 mais tu pèses 20 kilos de plus quasiment. Avec lui. Avec lui. Oui c'est vrai. Donc il faut essayer de garder un freinage optimum. C'est ça. Parce que bon certes moi j'ai maigri. Mais le vélo. Mais le vélo. Non lui il a grossi de son côté donc voilà. J'ai pris 10 kilos et j'en ai perdu déjà 10. T'as perdu 10 kilos ? Ouais. Putain mais les gars félicitez-le hein. 10 kilos quoi. Et quand j'aurai atteint l'objectif. C'est quoi l'objectif ? Je dois en faire encore 3. Pour c'est le projet qu'on a à faire. Ouais. Le mec il va être affûté comme un avion de chasse et il a un vélo électrique. Donc j'ai encore 3 kilos à faire. T'auras dû prendre 10 kilos de plus. Fais-toi plaisir mon gars. Le mec il a rien compris. Il prend un vélo et en plus il maigrit. Attends. Plus je suis maigre mieux je roule. Bah. Bah ouais mais t'as rajouté les chevaux. Je suis un avion de chasse en montée. J'ai perdu 10 kilos. Je monte à 25 kilomètre heure. Bah. On va faire une mini purge aussi si on a une petite. Ah ouais on va faire une petite purge des freins. Et là du coup bah je vais le rider. Du coup full équipé. Il y aura presque plus de modifs à faire dessus. Ouais. Que là tu vois en fait j'allais rouler avec le nouveau poste de pilotage. Et j'allais rester sur mon envie de changer de fourche et tout ça. Du coup là tout est fait. On va pouvoir rider bien comme il faut. D'ailleurs en passant il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine. Pourquoi ? Je fais rien. Parce que je pars à Center Park. Du coup je vais pas rouler. Et du coup bah ouais je me fais un petit week-end vacances comme ça 3 jours en famille. Du coup désolé pour vous mais il n'y aura pas de vidéo lundi prochain. Est-ce que vous m'en voulez ? Dites-moi dans les commentaires. Oh tiens je vais te montrer une ruse elle est sympa. Alors pas qu'à moi. T'es conscient qu'il y a des personnes là derrière ? Est-ce que la ruse tu veux la montrer en gros plan ou en plan fixe comme celui-ci ? Tiens en gros plan elle est sympa. Allez on passe sur l'autre caméra. Je vais passer sur la caméra mobile parce que derrière la caméra fixe. D'ailleurs en passant je vous remercie parce que grâce à vous et à la vente de textiles avec mes logos. J'ai pu m'acheter un micro double directionnel c'est à dire que là quand je te mets là tu m'entends bien. Mais quand je te mets derrière normalement tu m'entends bien aussi. Et moi aussi. Et toi aussi en même temps. On entend des deux côtés. Donc je filme blow up et vous m'entendez. C'est magique. Tiens tiens regarde la ruse. Merci à vous. Maintenant regarde la ruse. Et d'ailleurs si vous voulez aller racheter des t-shirts avec mes logos à mon effigie. Des mugs, des trucs comme ça. N'hésitez pas il y a le lien en description. Alors c'est quoi la technique ? Qu'est-ce que tu fais ? Avec... T'as mis quoi dedans ? Explique-le nous. Regarde c'est une clé, une grosse clé quoi. Tu peux faire des... T'as la pile et du coup... Ah bah pile dedans et du coup tu peux faire levier pousser en passant direct dans le... Tu veux que je tienne ça ? Ouais c'est bon. Donc ça c'est ton petit tips. Ouais. T'as un gros manche tu le mets dans le trou. Je sais pas quoi dire euh ouais. C'est vraiment mignon. Oh merde mignon ! Et comme ça tu bloques le cintre. Ouais. C'est ça ? Et ça traîne pas par terre, tu torres pas tes câbles, tu torres pas tes durites. Profitez des petits tips comme ça parce que c'est pas tous les jours encore que vous en avez des trucs comme ça. Parce que ça des fois il vous le donne même pas sur sa chaîne, il me le donne à moi sur ma chaîne. Alors euh... Profitez-en. Euh... Ouais. Alors est-ce que tu peux me dire, blow up, euh... En quoi euh... Même si on a déjà sûrement euh... Parler du sujet, mais là c'est l'occasion qui fait le larron. En quoi euh... C'est mieux de passer en air euh... Euh... Le coil, les avantages et les inconvénients. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Attends. À moins que t'aies une vidéo consacrée sur ta chaîne et la quelle quoi euh... Il faut pas en parler ici. Non je crois non. Non. Le coil c'est un ressort euh... Non mais il travaille en même temps. Putain. Putain... Éh! Éh! Non mais pas en retard non plus ! Non je dégole. Ouais donc ouais les avantages et les inconvénients euh... Le coil c'est linéaire euh... Tu mets 2 kilos où il se baisse de temps, tu mets 4 kilos où il se baisse du double. C'est purement linéaire. C'est une droite si tu regardes la courbe de compression. L'air c'est pas du tout linéaire. C'est progressif. Il peut y avoir un estyrésis quoi. Un quoi ? Un estyrésis. Oh je le connais pas à ce moment. Il existe ! il existe et c'est quoi ? l'hystérésis c'est un phénomène de retard sur le... donc à ta question qu'est-ce qu'un hystérésis ? c'est un retard de l'effet sur la cause dans le comportement des corps soumis à une action physique j'ai pas lu j'avais presque bon quand je t'ai dit c'est un retard t'as vu ? j'ai vu que l'expliquer ce mot là il est très... dans les mots appropriés c'est très compliqué alors une collègue par exemple du coup elle est vachement souple sur les petits impacts machin truc mais quand tu vas au fond de la fourche elle rebondit pas aussi vite elle réagit pas pareil que l'air nous on veut dynamiser l'avant de ton vélo parce que notamment en montée tu galères à le placer sur les petits trucs techniques tu sais les petits salles alors déjà c'est super lourd le moteur il est quand même là et même là c'est pas forcément évident donc même en ayant bien réglé le rebond le rebond dépend aussi de la manière dont fonctionne ton ressort donc il fonctionne différemment c'est pas comme un rebond air quoi et l'air il va te permettre de te placer à mon avis nettement mieux qu'avec un coil ouais clairement donc en fait là c'est plus pour la discipline que l'on en fait ouais un air serait un peu plus clair tu ferais beaucoup de bypass ou tout ça le coil justement il est hyper linéaire il te fatiguerait moins il est... ouais c'est plus fait pas plus souple mais il est plus accommodant tout le temps quoi ouais donc c'est plus fait du truc où tu tabasses un coil c'est un air t'es plutôt sur du pilotage très technique c'est ça moi je préfère être en air de toute façon de manière générale moi je préfère être en air ouais et ceci dit ça a des défauts linéaires d'abord notamment sur un amorto tous les 4 sont pas prévus pour bon là c'est le cas bien sûr ouais et du coup c'est prévu pour c'est pas un souci mais tu vois ils ont tendance à essayer de rendre plus progressif les ressorts linéaires que plus une air des trucs exactement donc on cherche un truc qui est entre les deux de toute manière donc là on aura fait un compromis fourche avant air et un arrière en coil clairement on aura essayé de faire un espèce de compromis ouais ça me paraît une bonne idée puis on teste on verra bien quoi ouais voilà on est là aussi pour tester on peut revenir en arrière à tout moment je veux dire rien n'empêche en plus ce qui est bien avec ma Fox 36 c'est que je rajoute du turquoise ouais par contre évidemment il faudra la régler en air et en rebond parce que faut mettre c'est pas le même poids ouais c'est ça faut mettre quelques PSI en plus et du coup baisser un petit peu le rebond un rebond il dépend de la pression qu'il y a au départ plus il y a de pression plus le rebond est balèze donc si tu as 3 clics ou 2 clics de rebond à 4 en nickelo ça fait pas du tout le même effet qu'à 70 ou qu'à 60 donc là on refixe le disque sur la raceface arc 35 montage fait par blow up ouais on vous épargnera le montage de la raceface arc 35 à l'arrière ah oui ce que je vous ai pas dit aussi quoique si je vous l'ai peut-être dit la semaine dernière pour les plus attentifs d'entre vous euh là j'avais un shorty ouais on passe en nasegai 29 2.6 ouais donc on le met plus large on est encore plus large et plus comme moi j'ai un moteur euh voilà on vous dit on peut foutre du truc bien cramponné parce que moi je vais pas le sentir au pédalage en fin de compte probablement pas probablement pas quoi que s'il y en a qui ont des retours d'expérience dites le nous et tu sais je me t'ai posé la question dès le départ quand tu l'as eu ils mettaient des pneus plus large à l'arrière qu'à l'avant ce qu'on a pas fait là on a mis 2.6 2.6 mais vraiment c'est très courant donc euh donc je suppose que on veut voilà qu'on soit à l'avant ou à l'arrière on est à 2.6 partout ouais alors que à l'origine et sur plein de VTT à eux ils foutent plus large à l'arrière qu'à l'avant c'est à dire que on veut optimiser le moteur tout simplement et donc avoir une bête d'adhérence quoi on s'en fout que le truc il traîne un âne mort à l'arrière ouais ouais ben là clairement ouais donc là le AC guy alors là c'est du costaud hein là on pouvait mater les attends attends je vais jouer avec l'effet euh hein là on peut voir les crampons c'est du costaud hein ouais là ce guy c'est parti des c'était plus adhérent de tous les pneus quoi donc là le AC guy c'est relativement bien mis hein j'en ai connu où ils ont été plus récalcitrants en plus d'être une des marques qui fait parmi les meilleurs pneus du monde et je dois quand même leur accorder ça ils ont la plus grosse gamme avec probablement la meilleure qualité de pneus et bon il y a d'autres marques qui s'alignent mais enfin voilà là on est pas sur de la frappe pour moi c'est les number one hé il est pas beau le bike un peu regardez moi cette tronche là non seulement on gagne en légèreté et en plus on l'a repimpé qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qu'il y a ? je veux dire quoi mon ? hein ? on peut plus rien dire là maintenant voilà Clamp terminé ! voilà le bébé est prêt il y a plus que le pilote il faut qu'il roule quoi il y a juste euh il y a juste ça quoi il faut qu'il trouve un agenda commun voilà il faut voilà lui il a son agenda moi j'ai le mien on arrive pas à se coordonner bref en tout cas on est passé sur une nouvelle fourche la Fox 36R du coup la jante la jante alu art 35 jante alu art 35 de chez Raceface à l'arrière pareil assez égale devant assez égale derrière tous les deux en 2.6 ouais là ça commence à causer quoi vas-y il y a quoi ? donc normalement on va essayer de piloter ça euh on aura le ressenti de toute façon tout de suite première descente qui est les premières montées donc euh si t'as aimé tu likes tu commentes tu t'abonnes tu vas voir la chaîne du copain bleuup donc euh voilà j'espère que la vidéo vous a plu on se dit pas la semaine prochaine parce que je serai pas là mais assez simplement sous peu c'est ça allez tous les gens salut !